... Dans cette séquence, nous allons voir un petit évaluateur d'expressions arithmétiques. Et cet évaluateur, nous allons l'écrire à la fois sur des arbres généraux et à la fois sur des S-expressions, de manière à pouvoir comparer les deux façons. Donc, les expressions arithmétiques qui m'intéressent, on va prendre des choses très simples, ce sont des expressions bien formées, donc bien parenthésées, avec seulement deux opérateurs, qui sont l'addition et la multiplication, que l'on notera plus et étoile, comme d'habitude en informatique. Ensuite, dans un deuxième temps, on rajoutera une innovation importante, qui est d'ajouter la notion de variable. Et donc, par exemple, quand on demandera que vaut 90 fois x plus y, on voudrait effectivement obtenir la réponse. Et pour cela, en fait, il faudra introduire la notion d'environnement, où l'on dira, je veux la valeur de 90x plus y dans l'environnement où x vaut 1 et y vaut 2, par exemple. Donc voici ce petit évaluateur arithmétique. Donc, nous pouvons voir cette expression arithmétique comme un arbre général. Et donc là, je vous ai donné la représentation avec ag affiche de la petite expression qui se trouve donc en première ligne d'exemple, la multiplication de l'addition, de la multiplication de 90 et 10 et de 100, etc. Lorsqu'on passera à la version ex-expression, nous travaillerons exactement sur la même expression. Alors, comment écrire ça avec des arbres généraux ? Eh bien, tout simplement, nous définissons la fonction évaluation exp arbre qui prend un arbre général et qui dit, premièrement, soit l'arbre général est une feuille, donc rappelez-vous, une feuille est un arbre général dont la forêt est vide, c'est-à-dire qui se trouve en bout d'arbre. Nous allons répondre que la valeur, à ce moment-là, d'une feuille, c'est son étiquette. Donc la valeur de l'arbre qui est réduit à 90 et qui a une forêt vide, ça vaudra 90. Et dans le cas où la forêt n'est pas vide, alors, nous allons faire un lettre qui va permettre de faire un map d'évaluation exp arbre sur chacun des arbres de la forêt. Donc chacun des fils de la forêt va être évalué, va donner un résultat que l'on va convencer dans la variable args et on va demander à appliquer l'opération qui est désignée par l'étiquette de l'arbre général sur ces fameux arguments. Donc par exemple, si je prends le petit sous-arbre étoile 90, 10 qui se trouve tout en bas à gauche, l'étoile va permettre de dire, attention, l'étoile veut parler de la multiplication et je vais demander à appliquer la multiplication sur l'ensemble des valeurs des arbres qui se trouvent dans la forêt, 90 et 10. 90 va valoir 90, 10 vaudra 10. 90 et 10 seront donnés à la fonction de multiplication et le tout donnera 900. Et ce processus-là, en fait, est fait à tous les étages jusqu'à donner le résultat final qui est 3,6 millions. Alors, comment écrire l'opération, donc la fonction opération, dont le rôle est de convertir l'étiquette d'un arbre qui peut être le symbole plus ou le symbole étoile en la fonction d'addition ou la fonction de multiplication ? Eh bien, très simplement, avec une conditionnelle qui dit si l'opérateur est égal au symbole plus, alors je rends plus et plus ici, c'est la variable plus dont la valeur est la fonction d'addition. Donc, si l'opérateur est plus, je rends l'addition. Si l'opérateur est étoile, je rends la multiplication. Et dans le cas où l'opérateur n'est ni plus ni étoile, je signale une erreur en disant « Je suis désolé, mais cette étiquette-là, je ne la comprends pas comme une opération. » Vous voyez effectivement maintenant qu'il serait très simple d'ajouter la soustraction, le logarithme, etc. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est l'application d'un opérateur, donc la fonction d'addition ou la fonction de multiplication, sur les arguments que l'on a obtenus. Alors, de deux choses l'une, soit des arguments « Il y en a » paire de CDR de Hargs, et donc on est dans le cas d'un opérateur binaire, donc je demande à appliquer l'opérateur « Hop » sur « Car de Hargs » le premier des arguments, et sur le calcul récursif de l'application du même opérateur au reste des arguments. Et là, vous retrouvez en fait le schéma d'un « Reduce » classique, comme on avait pu le voir précédemment. Voici maintenant la seconde programmation de cet évaluateur, mais ce coup-ci en utilisant des S-expressions. Et donc, ce coup-ci, l'expression arithmétique que l'on a calculée est donnée sous la forme d'une S-expression, et non plus sous la forme d'un arbre général. Donc, si c'est une S-expression, nous pouvons utiliser les fonctions « Car » et « Coudeur » normalement dessus. Et là, on va pouvoir l'écrire en fait directement en disant, soit l'expression est une liste, auquel cas je pars en récursion en demandant l'évaluation de chacun des termes du reste de la liste, c'est-à-dire toute la liste sauf l'opérateur, et je n'ai plus qu'à appliquer l'opération désignée par l'opérateur « Car de E » sur ces arguments-là. Dans le cas où E n'est pas une liste, où la S-expression représentant l'expression arithmétique n'est pas une liste, eh bien, je rends E tout court. Et donc, là encore, je peux faire un exemple en disant « Donne-moi l'évaluation de la S-expression étoile plus étoile 90 10, etc. » et le résultat est encore une fois 3,6 millions. Vous remarquerez qu'effectivement, dans l'écriture avec des S-expressions plutôt que des arbres généraux, j'ai une écriture qui est effectivement beaucoup plus légère, puisque, à ce moment-là, je ne suis plus empêtré, je dirais, dans la barrière d'abstraction des arbres généraux. J'utilise directement « Map » et « Couders ». Et comme la fonction « Map » qui se trouve ici permet d'utiliser directement l'écart et les coudeurs, je peux l'utiliser tel quel sans avoir besoin de la transcoder en autre chose.